Donc on est sur le site du projet Valtolosa qui est un projet de gigantesque centre commercial donc qui va le faire à Plaisance du Touche c'est à 15 km de Toulouse et voilà donc c'est sur à peu près toute la zone qu'on voit là d'ici jusqu'aux limites où on voit les arbres, les maisons, les constructions donc en sachant que là on a déjà une zone industrielle et une zone commerciale qui est juste derrière on a déjà, on en a partout autour, on a Colomiers à la zone en jaca qui est à 5 minutes, même pas en voiture qui est par là, on a Blagnac qui est à quoi, 10-15 km, Portet qui est à peu près la même chose mais de ce côté-là, bon voilà, on est à un quart d'heure, on a 2-3 centres commerciaux, ils ont fait les portes du Tarn on a Fonsorbe aussi, qui sont en train de monter il n'y a pas longtemps, qui est aussi un centre commercial et donc ils veulent en faire un de plus juste ici, donc sur l'idée c'est de faire 60 000 m² donc pour ceux à qui ça parle, 60 000 m² de surface commerciale et voilà, nous on fait partie d'un collectif qui luton depuis plus de 10 ans contre ce projet-là, c'est un vieux projet qui aujourd'hui s'appelle Val Tolosa et qui avait commencé au démarrage, ça s'appelait Les Portes de Gascogne Les Portes de Gascogne et voilà, c'est le plateau de la Ménude ici ça s'appelle on a lutté pendant longtemps, le premier promoteur a abandonné le projet parce qu'il fatiguait et ça a été repris par un plus gros promoteur, ça s'appelle Unibail Rodamco et qui ont changé le nom parce que le premier avait un peu une mauvaise pub donc ils ont changé en Val Tolosa, donc c'est le nom que ça porte aujourd'hui et voilà, et donc nous on lutte, on a lutté pendant 10 ans au niveau juridique, etc voilà, et là depuis quelque temps ça commence à se tendre un peu ils ont fait déjà des premiers travaux, ils ont commencé à faire les premiers travaux sur le site il y a 3 ans où ils avaient donc clôturé les parties qu'on voit là ça ils les ont clôturés il y a 3 ans voilà, avant on avait le plateau, on faisait des manifestations sur le plateau donc là maintenant ils ont fermé, donc ça ce serait la zone où serait le centre ici c'est les zones où il y aura les routes qui permettront de relier le centre commercial à la voie rapide Toulouse-Hauche qui passe un peu plus bas là-bas et donc cette route là sauterait, ils feraient la route de déviation ici il y aura une autre ici, voilà et donc ils veulent démarrer les travaux bon pour l'instant ils n'ont pas fait grand chose, ils ont clôturé ils avaient commencé l'an dernier, ils voulaient faire la route démarrer le travaux de déviation de la route à cet endroit là on les a bloqués, on les avait bloqués aussi pour les travaux et donc ils avaient interrompu ce qu'ils faisaient et là cette année ils redémarrent et donc là ils veulent faire clôturer la zone qui est là donc en fait on les a bloqués hier, on les a bloqués hier matin donc ils voulaient clôturer toute cette zone là pour ensuite pouvoir faire les travaux de fouilles archéologiques avant le démarrage des travaux de la route et raser une partie des arbres qui sont là-bas pour faire passer justement le barreau routier par là et voilà et donc nous on est là, on a prévu d'être là tant qu'ils peuvent le faire et tant qu'ils abandonnent pas on a prévu d'être là et de les bloquer on a besoin de monde comme je pense dans tous les endroits il y a des gens qui luttent du coup là pour l'instant on vient tous les matins donc hier on y était à 5h30 ce matin aussi donc hier ils sont venus avec deux tracteurs, trois pelleteuses etc et on a réussi à les bloquer donc il n'y avait pas tant de gendarmes que ça et donc ça s'est bien passé aujourd'hui on est revenu aussi nombreux à peu près et ils sont pas venus pour l'instant il est presque midi et ils sont pas là et donc on a besoin de monde parce que c'est un projet de merde alors qu'eux ils présentent bien sûr on peut aller sur le site de Val Tolosa ils présentent ça comme un projet environnemental super parce qu'ils ont prévu de faire un espèce de lac voilà ça va être un super truc où on peut passer son week-end au fait c'est plus seulement pour faire les courses c'est pour passer son week-end dedans et donc voilà donc ils font toute une pub là-dessus ils vont faire un truc magnifique en fait ils vont juste raser un des rares espaces qui est pas construit ici sur la zone et voilà le pire c'est que du coup au niveau juridique on est en train de gagner un certain nombre de batailles on a réussi à faire casser leur permis de construire ça ça a été cassé au début de l'année mais eux ils ont anticipé ils ont déjà fait une deuxième demande de permis de construire qu'ils ont déposé à la mairie de Plaisance et le maire étant à fond pour le projet il leur a signé tout de suite donc ils ont un deuxième permis de construire qui nous on va contester et au fait, notre avocate pense qu'il est aussi fragile que le premier et qu'il devrait pouvoir être cassé mais ça nous a pris des années de faire casser le premier permis de construire et ça risque d'être la même chose pour le deuxième et bon bah comme pour la ZAD du TST comme pour Notre-Dame-des-Landes bah ça va être une course de vitesse quoi eux c'est construire avant que les forces, avant de tout perdre en justice voilà, construire et puis ensuite ensuite voilà quoi une fois que c'est fait, une fois que c'est fait la loi Macron est dans la justice peut bien dire que c'était illégal quand c'est construit, c'est construit et donc il faut qu'on arrive à les empêcher de construire et on fait un appel à tous les gens qui sont près de Toulouse ou des trucs comme ça et qui sont dispo et qui ont pas envie qu'on a un centre commercial gigantesque en plus qui se construise qui va défoncer tous les petits commerces qui va défoncer une zone qui est encore à peu près naturelle et qui va... et dont on a pas besoin quoi voilà, donc à venir bloquer à venir bloquer ici voilà, aller sur le site ça s'appelle gardaremlamenude.com donc c'est... gardaremlamenude c'est du catalan G-A-R-D-E-E-M L-A-N-E-N-U-D-E .com et donc il y a des infos dessus pour savoir où c'est exactement ce qui s'y passe, etc. et voilà et puis on va gagner comme même et voilà et alors bon il y a un petit truc en plus un petit détail qui est que donc la commune sur laquelle on est donc c'est Plaisance du Touche on est à la limite de la Salvetat qui démarre juste un peu à travers mais ici c'est encore Plaisance et Plaisance c'est la ville où habiter Rémifraisse et ils veulent faire à peu près la même chose enfin bon le projet le projet différent de tester mais la manière dont ça fonctionne c'est la même chose parce que prendre la justice de vitesse parce que la justice elle met des plombs à se prononcer et tout ça et et mettre les gens devant le fait accompli devant le fait accompli nous en bret-là donc ce serait bien que ça marche pas cette fois-ci quoi et qu'il y ait pas de mort c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti moment gente ça c'est parti tout ce nous on l'a dit kämpat ce c'est parti on l'a dit j'arrête de il faut que je reste Les ingénieurs de chantier sont arrivés entre midi et trois heures de l'après-midi. Donc on pensait qu'ils viendraient ce matin, finalement ils sont venus entre midi et trois heures. Donc ils sont arrivés, ils se sont placés dans la zone où ils ont déjà grillagé, puisqu'en fait, voilà, ils veulent être à l'abri. Et en fait, du coup, leur but c'est de faire des travaux, évidemment, mais là ils ne font pas des travaux, comme vous pouvez le voir, puisqu'en fait, ils ne peuvent pas faire des travaux là. Ils doivent faire des travaux dans le champ, à peu près là où je porte la caméra. Donc pour ça, il faut qu'ils sortent. Sauf qu'on ne compte pas les laisser sortir. Si ils comptent sortir, on se couchera, on s'assoira, on fera en sorte que les travaux ne commencent pas, puisque même si ces travaux sont illégaux, du moment qu'ils commencent avec la loi Macron, maintenant, ils devront finir. Donc c'est hors de question qu'ils commencent. C'est hors de question qu'ils finissent. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petits arbustes qui poussent. Ça pourrait redevenir une petite forêt si on laissait la nature faire, ça serait sympa. Et on peut exploiter certaines de ces terres, pourquoi pas, pour faire des jardins de permaculture, plutôt que de tout bétonner. Pour moi, ce qui est vital dans ce genre de choses, au-delà d'empêcher concrètement les travaux, ce qui est largement nécessaire et efficace, en fait, contre ce genre de projet inutile, contre ce genre de magouille, parce que ça n'avait pas été dit dans la vidéo spécialement, mais il y a des grosses magouilles d'élus derrière, etc. comme à la coutumée, c'est en fait de créer autre chose, tout simplement. Il faut que nous arrivions à créer autre chose, à proposer une alternative à tout ce genre de choses. Par exemple, à la place que les gens aillent dans leur grand supermarché, dans le grand commercial, notamment acheter leur alimentation, donc à bas prix, mais à bas coût sur la santé aussi, on pourrait proposer des choses type jardin de permaculture, mais en gros, on pourrait faire quelque chose à prix libre, c'est-à-dire à prix libre et conscient, c'est-à-dire si on peut, selon nos moyens, selon nos possibilités, voilà, on donne ce qu'on peut, ce qu'on veut, quoi. Il y a plein de choses qui seraient possibles, étant donné notamment que c'est des terres vraiment agricoles, il y a un bois sur la zone, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, il y a un bois, mais après, c'est vraiment des grandes terres agricoles. Donc je pense que ce genre de choses est possible, mais là, c'est à chacun de lancer des idées, à chacun de le faire, en fait. Moi, je propose, j'essaie de lancer un truc, je dois admettre que moi, j'ai une vie assez nomade, je ne m'en occuperai pas, je ne pourrai pas m'occuper complètement de ce truc-là. Je pourrai aider à piocher, je pourrai aider à... À piocher, qu'est-ce que je dis ? Pas à piocher, je pourrai aider à bêcher, je pourrai aider à planter, je pourrai aider à arroser, je pourrai aider à faire plein de trucs, à ramasser, etc. Mais je ne pourrai pas être constamment présente. En revanche, s'il y a des gens dans le coin que ça branche, je les invite vraiment à faire la démarche d'eux-mêmes, parce qu'il n'y a personne qui a prévu ça, ça n'existe pas encore. Donc si personne ne prend l'initiative et attend que ça vienne d'ailleurs, ça ne se fera pas. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça qu'il faut faire. Après, ce n'est pas spécialement une zone appropriée, mais je veux lancer des idées pour que vous réfléchissiez un peu. Moi, je parlerai de forêt comestible, mais dans ce genre de lieu, ce n'est pas spécialement l'idéal, parce que c'est vraiment... Enfin, je ne sais pas, je pense qu'il faudrait peut-être privilégier la permaculture. Pourquoi pas inviter des paysans bio qui n'ont pas de terre à venir, avoir des terres à cet endroit-là ? Pour moi, il y a plein de choses qui sont possibles, mais en tout cas, je pense que c'est des choses qui sont importantes pour apprendre au peuple, au peuple, à l'être humain, à se réapproprier l'espace public, à arrêter de se laisser manger par des multinationales à la con, d'arrêter de se laisser manger par un système capitaliste qui épouse chacun au profit. L'éducation commence par soi-même, mais je pense que c'est une éducation, et je pense que si plus les gens verront des... Par exemple, des jardins partagés, bio, etc., pris libre, conscient, se construire par chez eux, peut-être qu'ils vont se poser de plus en plus de questions par rapport à leur façon de consommer, à leur façon de voir les choses, et aussi à leur façon de... à leur impact aussi, que ce soit par la consommation, bah, c'est toujours par la consommation, en fait, au final, mais... Même, à force de voir du béton partout, ils se diront, mince, peut-être que là, au lieu d'avoir du béton, on pourrait avoir un endroit sympa où on pourrait avoir des légumes et tout, ou même un petit endroit sympa où la nature, elle aurait quelques droits, tout ça, enfin, voilà, quoi. Enfin, ce serait cool. En plus, il y a un petit bois qui m'a l'air bien sympa, je suis pas allée le visiter, ils m'ont expliqué aussi, là-bas, ça, je l'ai pas dit, enfin, ça a pas été dit dans la vidéo encore, je crois pas, mais, il y a trois ans de ça, il me semble, en fait, les habitants du coin, il y avait un bois encore plus gros que celui qui est actuellement là-bas, toujours, qui est dans la vidéo, il y avait un grand bois, ils passaient tous les jours devant, les locaux, tout ça, passaient tous les jours devant, et puis, il y avait beaucoup de renards, enfin, ils voyaient des renards tous les jours, tout ça, c'était super. Un matin, ils se lèvent, il y avait plus de bois. Dans la nuit, ils étaient arrivés avec les machines, ils avaient rasé tout le bois, en fait. Je pense quand même que c'est un problème. On n'avertit pas les locaux, on n'avertit pas les habitants, on n'avertit personne, et on rase. On rase tout ça pour du profit, c'était précisément, évidemment, pour ce projet-là, qu'ils ont rasé ce bois-là. Ça fait dix ans qu'ils luttent contre ce projet-là, bon, ça a été dit, mais bon, je répète, parce que voilà, ça fait dix ans qu'il y a des actions qui sont faites notamment en justice, que c'est illégal, mais que ça continue. Donc voilà, bref. Mais pour moi, une des choses qui pourrait stopper ça, c'est de créer, en fait, justement, un autre projet qui soit éthique et viable, créer autre chose nous-mêmes, proposer autre chose. Eux, ils veulent proposer un projet, très bien, mais nous, on propose autre chose. Nous, on est le peuple. Nous, on est plus nombreux. Nous, on est plus déterminés. Eux, ils sont 3-4 à faire des petites magouilles entre eux. Nous, on a le nombre avec nous. Nous, on a la motivation avec nous. Alors, vous savez quoi ? Eh bien, on va prendre nos pioches, on va prendre nos petits plans de légumes, et puis on va planter, et puis on va faire ce qu'il faut. Et puis voilà, à un moment donné, je pense que il faut montrer qu'on n'a pas besoin d'eux et qu'on peut très bien se débrouiller sans.